Musique Ce mototaximan présente fièrement ses papiers. Carte grise et fiche technique à jour, seulement une pièce manque à l'appel, son permis de conduire. Et pourtant, il roule depuis le matin. Comme lui, il sont nombreux les conducteurs de mototaxi pour qui les papiers, tout comme la tenue, sont des accessoires aléatoires. La plupart, comme vous étiez descendu sur le terrain, c'est des gens qui ne se mettent pas en règle vis-à-vis de l'État. Et pourtant, la réglementation en vigueur les oblige depuis 2017. Tous les conducteurs sont censés avoir le même uniforme en fonction des communes. Dans une circulaire à l'intention de communes, la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména demande aux mairies d'organiser en urgence les mototaxi exerçant dans la ville de N'Djaména. C'était en mars 2017 que nous avons reçu une correspondance, le délégation générale du gouvernement de la ville de N'Djaména, en nous demandant d'organiser les mototaxi qui sont dans nos communes respectives. Et c'est dans ce sens que nous avons tenu une réunion avec mes collègues, les maires de N'Djaména, avec les syndicats des différents responsables des mototaxi des dix communes de N'Djaména. Avec les responsables des syndicats de sa moto, ils ont choisi chaque couleur. Et raison pour laquelle nous avons, chaque mairie a choisi sa propre couleur. Mais dans nos artères, le gilet devient souvent une simple écharpe. Raison avancée, se procurer la chasuble revient trop cher aux conducteurs. Certains, ils n'ont pas envie d'acheter parce qu'elle est tenue chère. C'est ça le problème. Sinon, tous les clandomanes, on accepte d'acheter. Les syndicats de notre commune, ils ont facilité aux conducteurs des mototaxi. Même quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as rien, ils vont te donner la tenue, tu travailles et avec le temps, tu vas payer petit à petit. S'agissant de la tarification souvent très exorbitante, à la mairie de la commune du cinquième arrondissement, une initiative assortie d'une convention avec le syndicat des mototaxi semble régler la question. Nous avons appelé le syndicat des mototaxi de notre commune pour dire que la population se plaît en soi-disant que les transports au niveau du cinquième secteur c'est cher. Nous sommes arrivés à conclure un protocole d'accord sur les tarifs dans nos trois quartiers. Par exemple, quand quelqu'un veut prendre une mototaxi à partir du rond-point du palais du 15, jusqu'à marcher à 1 000 à 250 francs. A partir du rond-point du palais du 15, jusqu'à l'essai féminin à 150. Mais si quelqu'un veut sortir en dehors du périmètre de la mairie du cinquième arrondissement, le tarif est variable. On leur colle souvent l'étiquette des brigands. Et pourtant, les mototaxi eux aussi payent les frais de l'insécurité. Aucune clandomanie de quelqu'un. Ça je veux gérer. Seulement les gens nous assassinent. Ce n'est pas nous qui sommes des assassins. Quelqu'un dit ça là, il ment. Quand quelqu'un veut faire du mal, il peut facilement se déguiser en clandos pour pouvoir aller commettre son forfait. Donc c'est fort probable. Face à leur imprudence caractérisée, en portant de nombreuses vies, la police leur rappelle les règles de la circulation urbaine. Tout ce que je peux leur demander, c'est de se conformer aux règles et textes du pays. C'est-à-dire chercher à avoir les pièces afférentes à la mise en circulation d'une motocyclette. C'est-à-dire avoir le dédonnement de deux, la carte grise, en plus la fiche technique et l'assurance. Le client, lui, s'est fixé les critères de crédibilité bien précis pour minimiser les risques. Quand tu vois la personne comme ça, tu sais que la personne est vraie et il est bon. Bon, il n'est pas bon en tant que tel, mais quand tu le vois, il peut t'amener, il ne va pas te compliquer. Non, accident, si ça arrive, là, ça arrive. Merci. 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 Merci.